La présence d'eau est à l'origine de nombreux effets d'optique que l'on observe plus ou moins couramment dans la vie de tous les jours. Ici, nous allons vous présenter puis vous expliquer ensuite trois d'entre eux, très classiques mais déjà impressionnants. Voici le premier. Regardez bien ce qui arrive lorsque le scaphandrier saute dans le bocal. N'avez-vous pas l'impression qu'il grossit d'un seul coup en entrant dans l'eau ? Maintenant qu'il est arrivé à destination, comparez la taille des trois bonshommes sur la table en marbre. Le bleu donne l'impression d'être un peu plus gros. Vous n'êtes pas d'accord ? Voyez sur le ralenti. Le corps est clairement disproportionné par rapport à la tête, n'est-ce pas ? Alors, est-ce à dire que le bonhomme grossit et maigrit au fur et à mesure qu'il rentre ou qu'il sort de l'eau ? Non, évidemment ! De la même façon que lorsque vous utilisez vos lunettes pour lire le journal, les lettres ne se mettent pas d'un seul coup à grandir. C'est simplement vous qui les voyez plus grandes. Ici, c'est pareil. L'eau de l'aquarium semble agir en fait comme une loupe. Voici à présent un phénomène que vous avez sans aucun doute déjà observé au moins une fois dans votre livre. Regardez ce qui arrive à la paille lorsqu'on remplit le verre. On dirait qu'elle se brise en deux endroits au niveau de la surface du liquide. Là et là. Et maintenant, la paille semble carrément se séparer en deux morceaux au niveau de la première cassure. C'est très net maintenant que le verre est plein. Malgré tout, si l'on retire la paille du verre, vous pouvez constater avec nous qu'elle redevient rectiligne. Comme dans la première expérience, c'est donc la présence du liquide qui crée une illusion d'optique. Cette fois-ci, par contre, l'effet paraît plus complexe. Il ne se résume en tout cas pas à l'action d'une loupe. Nous en arrivons à notre troisième et dernière expérience. Dites-moi, s'il vous plaît, quel est selon vous le côté le moins profond ? Le côté gauche ou le côté droit ? Le droit, n'est-ce pas ? En effet, regardez bien la ligne rouge qui vient d'être ajoutée. Vous conviendrez facilement qu'elle a tendance à monter de la gauche vers la droite. Tient, c'est étrange. Vous êtes d'accord ? Le petit côté semble désormais être passé à gauche. Tient, c'est étrange. Vous êtes d'accord ? Où est ce petit côté alors ? Et où est la vérité dans ce que l'on a observé ? Sur l'image vue par la gauche ? Ou sur celle vue par la droite ? Pour en avoir le cœur net, revenons sur nos pas en gardant un œil rivé sur la ligne rouge. Observez bien ce qui se passe. La ligne rouge s'incurve différemment au fur et à mesure que l'on avance. De façon un peu plus précise, elle laisse systématiquement au plus loin de nous l'endroit le moins profond. Le petit côté, si vous préférez. Évidemment, il s'agit à nouveau d'un effet d'optique lié à l'eau. Eh bien, vidons la piscine. Ça alors, vous avez vu comme le fond semble faire une chute vertigineuse lors de cette vidange ? Ça paraît peu croyable. Mais pourtant, il n'y a aucun trucage. Si vous arrivez à vider une piscine de cette capacité à cette vitesse, c'est exactement ce que vous verrez. Et maintenant que la piscine est vide, regardez à nouveau la ligne rouge. Elle est redevenue bien droite. Et on s'aperçoit qu'il n'y avait en réalité aucun dénivelé, aucun petit côté. La profondeur de la piscine est partout la même. Pour y voir quelque chose, il faut certainement commencer par allumer la lumière. En effet, la lumière et le support physique qui, en un sens, véhiculent les images. De même si vous voulez que le son véhicule la voix. Très sommairement, voici comment cela fonctionne. Lorsqu'elle est allumée, la lampe émet des rayons de lumière blanche dans toutes les directions de l'espace. Ceux-ci se dirigent en ligne droite jusqu'à heurter un obstacle, par exemple ce tableau. A ce moment, ils prennent la couleur du point de contact et sont rediffusés à leur tour dans toutes les directions de l'espace. L'information de la couleur du tableau est ainsi retransmise dans toute la pièce. Reste à expliquer comment l'œil humain parvient à capter cette lumière pour reformer les images. Autrement dit, quel est le principe de la vision ? Bien que l'œil soit un organe d'une complexité immense, connaître tous les détails de son anatomie est loin d'être nécessaire si l'on souhaite seulement comprendre le mécanisme de la vision. A vrai dire, il suffit même de raisonner sur un œil simplifié à l'extrême, comme celui-ci. Une sphère, représentant le globe oculaire, à l'intérieur de laquelle est plaquée une large zone photosensible, en orange sur la vidéo, appelée rétine. En face, un tout petit trou, la pupille. L'espèce de tuyau qui dépasse représente le nerf optique. Il est relié au cerveau et sert à communiquer à ce dernier les images captées par l'œil. Un rayon de lumière blanche est émis par la lampe. Il rebondit sur le tableau en prenant la couleur du point de contact. Un des rayons réfléchis passe à travers la pupille et vient frapper la rétine, l'imprégnant ainsi de sa couleur. Musique Dans toutes les directions de l'espace, on voit l'image se dessiner peu à peu, à l'envers, sur la rétine. Lorsqu'elle est complète, le nerf optique la transmet au cerveau. Le cerveau la retourne, l'aplatit et l'interprète. Tout ce processus, la formation de l'image sur la rétine, la transmission au cerveau et l'interprétation, prend environ un dixième de seconde. Sur la médaille est représenté un portrait de René Descartes, physicien, philosophe et mathématicien français du XVIIe siècle. Il est encore très connu aujourd'hui pour ses travaux en philosophie et en mathématiques. On lui doit notamment les systèmes de coordonnées dites cartésiennes qui permettent de repérer tout point du plan ou de l'espace par deux ou trois nombres. C'est en 1625 qu'il découvre, ou plutôt redécouvre, la loi de la réfraction de la lumière, loi de Snell Descartes, dont nous allons bientôt discuter. Et voici Snell, Wilbrod Snell. C'était un mathématicien et physicien néerlandais contemporain de Descartes. Il a en fait découvert la loi de la réfraction de la lumière, quatre ans avant Descartes, en 1621. Pour tout dire, l'histoire est encore plus complexe, car on sait aujourd'hui que cette loi apparaissait déjà dans un manuscrit du Xe siècle, dont bien sûr ni Snell ni Descartes n'avaient connaissance. Les aléas de l'histoire ont voulu que seuls les noms de Snell et Descartes soient conservés dans l'appellation contemporaine. Pour expliquer cette fameuse loi, considérons un dispositif, une sorte de sabre laser, disons, qui émet un rayon de lumière verte. Observez. Lorsqu'on incline le sabre laser et que le rayon pénètre dans l'eau avec un certain angle, celui-ci est dévié à la surface. C'est ce phénomène a priori inattendu qui est à l'origine des effets d'optique que nous avons montré auparavant. La loi de Snell-Descartes, quant à elle, est une formule mathématique qui le quantifie. Pour mesurer la déviation, utilisons un rapporteur. Ici, on voit par exemple que lorsque l'angle A vaut 30 degrés, l'angle B vaut seulement 22 degrés. Représentons cette donnée sur le graphique en plaçant un point rouge simultanément en face de la graduation 30 sur l'axe horizontal et de la graduation 22 sur l'axe vertical. Lorsque l'on incline différemment le sabre laser, le point rouge se déplace le long d'une courbe. Remarquez également que lorsque l'angle émergé, c'est-à-dire l'angle A, est grand, une partie du rayon est réfléchie à la surface de l'eau, comme sur un miroir. Nous n'étudierons pas ce phénomène maintenant, mais sachez qu'il peut aussi être à l'origine de certains effets d'optique. La courbe décrit complètement le comportement de la lumière à son entrée dans l'eau. En effet, elle précise pour tous les angles émergés A possibles, l'angle émergé B qui lui correspond. On aimerait à ce stade trouver une formule mathématique qui décrit complètement la courbe. Malheureusement, telle qu'elle, cela semble difficile. La solution proposée par Snell, puis par Descartes, consiste à ne pas mesurer les inclinaisons à l'aide des angles, mais à l'aide de certaines distances, a priori pas vraiment naturelles, mais on le verra, bien adaptées pour notre problème. Au lieu de repérer l'inclinaison du rayon émergé par la mesure de l'angle A, nous allons utiliser la longueur du segment rouge que nous sommes en train de tracer. Si vous connaissez un peu de trigonométrie, vous aurez remarqué que cette distance n'est rien d'autre dans le cas d'un cercle de rayon unité que le sinus de l'angle A. Pour le rayon émergé, on mesure 6 mm. Si l'on utilise ces nouvelles données pour construire un graphique comme précédemment, on constate que l'on obtient simplement une droite. D'un point de vue mathématique, cela signifie que les deux quantités mesurées sont proportionnelles. Autrement dit, la division du sinus de l'angle émergé par le sinus de l'angle émergé donne toujours le même résultat, environ 1,33. C'est la loi de Snell-Descartes. Souvenez-vous, lorsque le scaphandrier s'enfonce dans l'eau, la partie immergée apparaît plus grosse. Autrement dit, l'eau semble agir comme une loupe. Pour expliquer ce phénomène, nous allons simplement mettre en application les connaissances que nous venons d'acquérir. Le fonctionnement de l'œil et la loi de la réfraction. S'il n'y avait pas d'eau, les rayons de lumière se déplaceraient en ligne droite. Et l'image du scaphandrier occuperait sur la rétine une place schématisée par le segment incurvé orange. Mais en présence d'eau, les rayons de lumière sont déviés à la sortie du bocal. Ils suivent donc un trajet différent jusqu'à la pupille, et atteignent celle-ci sous un angle un peu plus grand. Sur la rétine, cela se traduit par une zone jaune légèrement plus large que la région orange. Autrement dit, en présence d'eau, l'image du bonhomme sur la rétine prend plus de place, ce qui veut dire que celui-ci est vu plus gros. C'est l'effet loupe dont nous parlions. En fait, du strict point de vue de l'œil, tout se passe comme si le rayon jaune arrivait d'un point de la droite jaune en pointillé, obtenu en prolongeant le rayon émergé. Ainsi, l'œil voit le scaphandrier comme s'il avait cette nouvelle taille, c'est-à-dire bien plus grand qu'il n'est réellement. Jusqu'ici, nous avons un peu triché, car résonné avec un bocal rectangulaire au lieu d'un bocal courbé. Mais cela ne modifie à vrai dire pas grand-chose. Il s'agit juste de faire attention à bien placer les droites rouges, c'est-à-dire les droites par rapport auxquelles les angles sont mesurés. Mais si l'on zoome suffisamment sur la déviation, le bord du bocal ressemble de plus en plus à une droite. On comprend alors ce qu'est la perpendiculaire au bord, et c'est cette perpendiculaire qui doit être choisie comme droite rouge. Sous-titrage Société Radio-Canada Attardons-nous maintenant sur l'exemple de la paille, sans doute le plus difficile. Rappelons tout d'abord brièvement la nature du phénomène. Lorsque la paille est plongée dans un verre rempli d'eau, elle paraît se briser, et même parfois se séparer en plusieurs morceaux. Découpons artificiellement le verre en deux, de sorte que si on regarde la scène par derrière, comme ceci, il n'y a plus de liquide entre nous et la paille, et cette dernière ne paraît plus déformée. Par contre, l'œil que l'on voit apparaître dans le fond, lui, regarde la scène par devant, et est encore soumis à l'effet d'optique. Pour preuve, si on se place derrière l'œil, comme maintenant, la paille paraît à nouveau cassée. Le dessin vert que l'on voit sur la rétine représente l'image du contour du verre. Conservons ce point de vue dans la partie gauche de l'écran, et utilisons la partie droite pour une vue plus générale où l'on observe la scène dans sa totalité un peu en hauteur. Pour obtenir l'image sur la rétine, on doit tracer les rayons de lumière reliant chaque point de la paille à la pupille, puis colorier les endroits où ces rayons atteignent la rétine. Mais avant tout, afin que ces rayons ne soient pas déformés par la présence du liquide, rendons artificiellement, par un coup de baguette magique, les caméras qui filment la scène insensibles à l'effet d'optique. Voici ce que la construction donne pour les points de la paille hors de l'eau. Regardez bien l'image se former sur la rétine à gauche. Par contre, pour un point de la paille immergé, le rayon que l'on doit tracer commence dans l'eau et se termine dans l'air. La loi de la réfraction de la lumière nous assure qu'il ne suit pas un trajet rectiligne, mais au contraire est dévié à l'interface, comme on le voit en ce moment. Ces rayons déviés atteignent la pupille sous un angle légèrement différent. Ceci se traduit au niveau de l'image sur la rétine par une cassure de la paille. Les rayons que nous avons considérés jusqu'alors ont tous quitté le verre au niveau de la surface de l'eau. Mais hélas, ce ne sera pas toujours le cas. Par exemple, les rayons issus du bas de la paille sortent du verre par la grande face verticale dans le fond et sont donc déviés encore différemment. Sur la rétine, cela se traduit par l'apparition d'un troisième segment. Remarquez à juste titre qu'il existe des endroits desquels il peut partir deux rayons différents qui atteignent la pupille. Ces endroits ont donc deux images sur la rétine. Ils sont vus en double. Sous-titrage Société Radio-Canada Et l'on constate enfin que l'image dessinée sur la rétine une fois retournée se superpose exactement avec l'image de la paille vue depuis la position de l'œil. La loi de Snell-Descartes permet donc encore d'expliquer l'effet d'optique observé. On en vient à la piscine. Rappelons que la profondeur est partout la même mais que pourtant le bonhomme assis sur le bord a clairement l'impression que la ligne de fond monte de la gauche vers la droite. Encore une fois, nous allons expliquer cela grâce à la réfraction de la lumière. Regardez comme la déformation est importante vue d'ici. Il paraît clair qu'afin de voir correctement les rayons de lumière qui vont être tracés, nous allons devoir ruser un peu. Tout simplement, on vide la piscine à l'exception d'une colonne d'eau à l'extrémité opposée de celle où nous sommes. Parmi tous les rayons de lumière qui partent du point jaune marqué sur la ligne rouge, un seul atteint l'œil de l'observateur. Par la loi de Snell-Descartes, on sait que celui-ci est dévié au niveau de la surface de l'eau. Ainsi, comme précédemment, le rayon lumineux arrive avec un angle légèrement différent par rapport à ce qu'il se passerait en l'absence d'eau et donc va marquer un point légèrement décalé sur la rétine. Comme cela a été expliqué dans l'exemple du scaphandrier, l'œil de l'observateur croit que le point jaune est situé dans la direction du rayon hors de l'eau, c'est-à-dire sur la droite que nous sommes en train de tracer en orange. L'observateur ne voit donc pas le point jaune où il est réellement, mais plutôt à la position du point orange, intersection de la droite orange avec le mur de la piscine. Voici ce que que l'on obtient lorsque notre bonhomme se tourne légèrement et fixe du regard un autre point de la ligne rouge. Le point orange sur le mur est encore plus haut maintenant, ce qui donne l'impression que la piscine est moins profonde à cet endroit. et maintenant, lorsqu'il regarde le coin opposé. si l'on répète la construction pour tous les points de la ligne rouge, le point orange décrit une courbe sur le mur de la piscine. Et vous l'avez certainement reconnu, cette courbe n'est rien d'autre que celle que l'on croit voir depuis la position de l'observateur. Le phénomène se comprend donc encore une fois comme une conséquence de la loi de la réfraction de la lumière. Les trois effets d'optique sur lesquels nous venons de travailler semblent a priori de nature différente. Pour l'aquarium, l'eau agissait grosso modo comme une loupe. Pour la paille, elle créait des cassures. Pour la piscine, elle incurvait les lignes droites. Pourtant, une même loi nous a permis d'expliquer de façon cohérente ces trois phénomènes. C'est quelque chose de tout à fait remarquable. Une unique formule se spécialise parfaitement dans un grand nombre de situations diverses et variées. Cela démontre qu'on ne peut mieux à la fois son importance et sa justesse. En fait, dans les explications, il semble que l'on n'ait pas vraiment utilisé la formule. C'est vrai qu'elle n'est pas absolument nécessaire si l'on ne souhaite avoir qu'une idée qualitative des phénomènes. mais elle redevient essentielle dès que l'on veut calculer la trajectoire précise des rayons de lumière et par suite la déformation exacte. Par exemple, elle l'a été pour la réalisation de ce film. Les mathématiques sous-jacentes ne sont donc pas du superflu. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501